Kika. Est-ce que vous croyez au karma ? Est-ce que vous croyez au fait que le fait que vous vous soyez rencontré comme ça à cette époque-là, est-ce que c'était destiné pour produire maintenant ? Ou est-ce que si vous aviez su ce que vous êtes capable de produire ensemble maintenant, est-ce que vous ne l'auriez pas fait un petit peu plus tôt ? C'était un processus et je dirais assez facilement que nos vies privées respectives ont pris forcément le pas à un moment donné sur la musique parce qu'on était dans des périodes où forcément il y avait des changements, l'avenir des enfants, etc. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, ça répond un peu à ta question, je suis très content d'avoir rencontré Dredi et ce n'était pas gagner qu'on fasse quelque chose ensemble, concrètement à ce point-là, si tu veux. Le fait que ça se soit passé, c'est passé hyper naturellement, donc on peut estimer qu'il y a une part. Une part de destinée dans cette histoire-là, si tu veux. On peut aller par là, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Moi je pense qu'en tout cas, il faut rester bonne vibe, c'est un peu le truc, c'est un peu le facilement, une petite référence, c'est Faya Babylon ou Good Vibes. Ouais, c'est clair. C'est un vrai gay, tu vois, et Good Vibes, mine de rien, ça représente quelque chose, ça veut dire que le positif est attirant le positif. Si on arrive à rendre les choses vertueuses, on se fait du bien, on fait du bien aux autres, on fait du bien autour de nous, et c'est ce qu'on est destiné à ça, ouais, je le pense. Et puis si on y croit, la mission n'est pas impossible. Exactement, la mission est loin d'être impossible, et si chacun fait un petit peu sa part, c'est plus que gagner en termes de bonnes énergies globalement, et on en a besoin vraiment beaucoup en ce moment. Ouais, c'est comme tu dis vraiment beaucoup, c'est le mot choisi, c'est en tout cas 5 ans ensemble avec Poupa Zredi, bien plus en tant qu'amis, nous on vous souhaite beaucoup beaucoup de production, on vous souhaite un franc succès.